Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vivre au sainement sur la république en marche compilation des précieuses ridicules parti numéro 1 aujourd'hui nous commençons une série de vidéos sur ce qui pourrait s'apparenter à un bêtisier de toutes les bourdes, casseroles, pétage de plomb, dérapage et incompétence des députés de ce gouvernement alors je dis que ça s'apparente à un bêtisier car vous allez beaucoup rire pendant ces dix parties mais derrière le rire se cache quelque chose de beaucoup plus grave on peut se rendre compte de l'incompétence totale d'une très grande majorité des députés et du manque total de pouvoir de ceux-ci ils sont juste téléguidés par le haut de la chaîne de commandement Macron en plus de n'avoir aucun pouvoir ils n'ont absolument aucune compétence et ça c'est vraiment criant ça saute réellement aux yeux même Nabila pourrait passer pour une intellectuelle à côté de certains députés c'est pour dire certaines des vidéos que je vais vous présenter sont connues mais d'autres sont passées sous silence et j'ai vraiment recherché beaucoup partout sur internet pour les retrouver je vous invite également à signer la pétition pour la démission de Macron nous sommes plus de 650 000 signataires et nous devons atteindre le million je vous invite également à partager cette vidéo à Max car la censure me guette de plus en plus chaque jour allez on commence tout de suite avec la ministre du travail qui nous explique le principe de leur nouvelle retraite comment ça peut être mieux qu'avant quand désormais on ne prendra plus les 25 meilleures années franchement je ne comprends pas si parce qu'on passe par un système de points et donc la valeur de points fait que ça va permettre de valoriser toutes les années si on ne passait pas par les points ça ne marchera pas parce que la valeur aujourd'hui on compte les salaires mais on ne compte pas la valeur en matière de salaire je m'excuse c'est un peu technique c'est tellement technique je ne suis même pas sûr qu'elle l'ait compris alors pour l'expliquer et t'imagines c'est la ministre du travail alors on la laisse continuer mais donc par le système de points par la valeur de points on peut tout à fait faire en sorte que l'ensemble de la carrière soit égal ou supérieur à aujourd'hui par le système actuel on prend certes des années mais pas tout c'est à dire on met deux pizzas de côté avec deux ou trois clous on passe l'ensemble au four et ça fait la retraite à points je ne suis pas sûr de comprendre donc elle continue d'expliquer par exemple pour les fonctionnaires aujourd'hui on ne prend pas les primes donc en fait certes on prend les six derniers mois mais comme il y a toute une partie du salaire qu'on ne prend pas en compte et bien finalement ils sont pénalisés aujourd'hui mais évidemment le système va être calibré pour que les retraites soient tout à fait comparables demain et pour certaines catégories les plus lésées que ça soit beaucoup mieux qu'aujourd'hui franchement si elle a les compétences d'un ministre de travail moi je suis sosie de Michael Jordan alors écoutez bien comment le journaliste va bien faire le sireur de pompe en fait quand on vous entend il y a une forme de logique un raisonnement donc pourquoi changer par rapport à ce qui a été annoncé hier ? parce que le premier ministre l'a dit hier dans la gouvernance bon j'arrête là parce que c'est un massacre son explication et le journal de cette chaîne de désinformation trouve son raisonnement logique allez on continue sur un grand moment d'anthologie attention c'est maintenant et c'est toujours sur la retraite à point alors cette histoire de point déjà je tiens à rassurer nos téléspectateurs c'est qu'il ne s'agit pas de capitalisation il s'agit bien de nous allons comme le système actuel d'ailleurs être un système qui permet une transition complète mais qu'est-ce qui fait que la valeur du point ? voilà donc cette Corinne Vignon députée La République En Marche nous donne une explication plus claire transition complète transition complète alors la journaliste essaie de la rattraper de cette bouffée délirante mais qu'est-ce qui fait que la valeur du point sera garantie et ne pourra pas changer peut-être dans 5, dans 10, dans 15 ans ? alors attention regardez la prochaine séquence c'est formidable elle va réussir à faire une phrase complète presque sans hésitation félicitations le point sera fixé à 10 euros il aura dans toute sa fonction tout au long de la carrière ce point sera revalorisé en fonction de l'inflation lorsque la pension sera liquidée et il sera revalorisé en fonction des salaires tout au long de la période de votre carrière c'est bien Corinne tu progresses par contre juste un mot si tu prends de la drogue il faut arrêter tout de suite et si tu n'en prends pas il va falloir commencer en tout cas il faut réagir fais quelque chose Corinne c'est plus possible là du tout allez on passe sur la chiappa je me demande pourquoi vous acceptez une invitation quand vous me dites sans cesse bah non de toute façon les annonces seront faites dans l'après-midi parle en chiappa vous savez que ça c'est absolument insupportable moi je vous invite si je vous invite c'est pour que vous donniez des réponses les sanctions on peut arrêter la littérature pourquoi pas vous savez ça va arriver écoutez je sais que ça vous est arrivé moi je suis là pour répondre à vos questions je suis là pour donner l'impulsion du gouvernement à mon avis ça m'étonnerait que ça arrive mon gars c'est la dictature en marche c'était sur BFM t'arrêtes une émission avec elle tu peux déjà penser à ta retraite donc elle répond sur la violence conjugale mais ne répond pas aux questions de ce journaliste en soumission complète ça fait partie des choses qui seront débattues lors du Grenelle des violences conjugales le ministre de l'Intérieur nous verrons je peux pas moi avant Grenelle des violences conjugales dire vous pouvez me dire si vous êtes favorable à ça ou pas quand même non parce que ça doit être débattu avec les experts lors du Grenelle des violences conjugales vous n'avez pas d'avis sur la question j'ai évidemment un avis mais je veux d'abord entendre les avis des experts des uns et des autres et c'est le ministre de l'Intérieur qui tranchera sur ce sujet en fait il a préféré continuer pour prendre le salaire bien juteux en fin de mois comme beaucoup de pseudo-journalistes avec le pantalon bien baissé aller après Martine à la plage schiappa en classe primaire c'est quoi le féminin de Mathieu ? c'est misandre vous voyez ce que c'est ? ça vous dit quelque chose ce mot ? misandre bah c'est l'inverse c'est le fait c'est le fait de ne pas aimer les hommes et de les stigmatiser en tant qu'hommes et la question à 1 million de dollars tout de suite et c'est pas un peu ce que vous êtes ? vous avez obligé votre mari à démissionner pour garder vos enfants ? franchement moi je vote pour cette petite vraiment c'est de la punchline aller après schiappa en primaire schiappa de retour chez Bourdin qui lui demande si schiappa a bien écrit des livres érotiques avant de pénétrer en politique qu'est-ce que ça vous fait Jean-Jacques Bourdin ? rien du tout si ça vous fait rien pourquoi vous me posez la question ? autant être transparent autant être transparent oui enfin on va pas être trop transparent non plus il y a peut-être des enfants qui écoutent un peu de pudeur sur le plateau quand même c'est si scandaleux que ça qu'une femme responsable politique maire des familles mais ça fait du bien de prendre la parole sur la sexualité vous voyez est-ce que ce serait scandaleux Jean-Jacques Bourdin ? c'est scandaleux parce que vous prenez la peine d'en parler mais je vous pose la question mais non pour moi il n'y a pas de scandale moi je voulais vous parler je vous pose la question ça vous permet ça vous permet non c'est moi qui ça c'est moi qui décide pardon voilà donc en fait c'est tout à fait la république en marche ne pas répondre aux questions mais ils ont tous les droits alors ils font ce qu'ils veulent et parlons maintenant d'une des lois passées par ce gouvernement la loi Schiappa contre les violences sexuelles et sexistes adoptée par le parlement il y aura désormais plus d'âge minimal pour le consentement sexuel mais l'opposition et plusieurs associations redretent un rendez-vous manqué voilà donc plus d'âge de consentement sexuel ça va en arranger beaucoup dans les sphères du pouvoir c'est genre la petite fille de 5 ans elle va donner son consentement donc pas classée en viol et donc ce sera une peine de prison ridicule pour le prédateur sexuel bravo la dictature en marche parlons maintenant d'une autre loi où ces politiques déviants avaient refusé l'allongement de la durée du congé pour le deuil d'un enfant ça avait créé un tollé en France et ils avaient été obligés de faire machine arrière de cette façon on a fait une erreur collective on le reconnaît le texte de loi n'est pas encore voté puisque c'est au début du processus donc on va le corriger ok suivant une erreur et on l'a reconnu le gouvernement a estimé que cette mesure n'avait pas été suffisamment travaillée qu'il fallait que ça soit la solidarité nationale qui la finance et qu'on allait la retravailler dans la navette parlementaire c'était une erreur une erreur d'appréciation politique une erreur politique j'entends qu'il y a eu une erreur et qu'elle est grave voilà donc on se fait un mea culpa sur un sujet odieux mais ils ont pris conscience de ça apparemment on a reconnu une erreur collective politique toute la majorité constate que effectivement c'est une erreur et que en plus les débats ont été simplifiés à l'extrême donc là aussi mea culpa alors pourquoi ne pas pardonner qu'ils aient joué les crapules sur un sujet aussi grave mais attendez la version de le gendre tout de suite ça n'était pas une erreur de vote ce que nous n'avions pas anticipé ça c'est vrai c'est le fait qu'on ne retiendrait de ce texte que la question des jours de congé bah oui pour lui c'est de la faute des gens qui ont retenu que la question du nombre de jours de congé c'est genre t'as perdu ton enfant t'es dans un état lamentable et tu ne fais penser qu'aux jours de congé franchement tu devrais penser aussi aux MEDEF et aux actionnaires qui vont perdre aussi de l'argent à cause de ton deuil quand même qu'on aurait dû faire c'est pas simplement voter contre c'était voter contre et poser notre amendement notre grande erreur c'est d'avoir laissé les partis politiques d'opposition faire un coup politique en proposant cela donc pour lui c'est les autres partis qui ont fait un coup politique pour allonger la durée du deuil franchement comme disait Odiard les cons ça osse tout c'est même à ça qu'on les reconnaît je crois qu'il ne faut pas hésiter à dire qu'on a fait une erreur et je crois qu'on s'honore en le disant oui bien bravo on va te remettre la médaille d'horreur nous avons fait collectivement une erreur on l'a reconnu moi je crois que dans le monde politique les gens qui reconnaissent qu'ils ont fait des erreurs et qu'ils essaient pas de déguiser ça en vous entourloupant sous des monceaux d'éléments de langage comme on dit c'est assez rare oui bien sûr c'est pas du tout son genre et elle annonce ça avec un grand sourire je rappelle qu'on parlait quand même du deuil d'un enfant et grand sourire avec des entourloupes d'éléments de langage et la cerise sur le gâteau maintenant tout de suite nous allons réparer notre erreur et quand on a fait une erreur aussi lourde un on la reconnait deux on répare vite et trois on est mieux disant on propose mieux on va proposer mieux et très vite mais de grâce pas de manque d'humanité sur les députés on a fait une erreur mais c'est pas un manque de coeur elle parle comme en téléachat un on voit la tâche deux on met la poupoudre sur la tatache trois en machine qui nettoie la tatache et quatre on ressort la serviette de plus en plus propre et en plus elle termine sur pitié pas de manque d'humilité pour les députés qui ont voté contre l'allongement du congé de deuil en disant que c'était pas un manque de coeur si c'est pas un manque de coeur alors qu'est-ce que c'est alors une soif de pognon alors restez bien avec nous pour la dernière séquence nous allons voir comment Macron fait pour avoir des applaudissements quand il se déplace c'est totalement hallucinant abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue car oui ça pourra arriver partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise un dernier point j'ai ouvert une cagnotte en ligne pour tous ceux qui pourraient m'aider pour rester indépendant même quand mes vidéos sont démonétisées je vous remercie vraiment tous d'avance et ils sont nombreux les soutiens d'Emmanuel Macron a fait le déplacement ici au salon de l'agriculture Virgile, étudiant, 18 ans combien vous êtes et dans quel cadre vous êtes venu ici au salon de l'agriculture ? alors on est environ 200 il y a de nouveau qui arrive cet après-midi et donc on vient ici pour soutenir le président pour montrer qu'on est encore nombreux à soutenir pour faire du poids pour faire du bruit on était par exemple à l'entrée tout à l'heure et on a clavé son nom on a applaudi il est venu nous voir etc et attention le grand moment de vérité et puis pour montrer que voilà malgré les sondages qui peuvent être plutôt défavorables malgré une opinion publique qui a tendance un petit peu à changer malgré les blocages du pays par les gilets jaunes malgré voilà ce climat un petit peu délété en ce moment et on remarque une image du président écornée, abîmée qui n'est plus aussi appréciée qu'en 2017 on est là pour montrer qu'il y a encore une grande majorité des français qui le soutient des jeunes des moins jeunes des gens qui sont dans la vie active d'autres qui sont retraités et voilà voilà donc c'est des militants figurants qui sont envoyés sur les déplacements de Macron pour applaudir et faire l'impression que le peuple l'applaudiait devant les caméras la dictature est vraiment en marche et vous qu'en pensez-vous ? voilà cette vidéo est terminée pour aujourd'hui j'espère que vous l'avez appréciée si c'est le cas cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur vivre sainement et à très bientôt